parce que lm de 9 lm de 9 lm de 9 lm de 3 au carré 3 au carré ça donne 9 et ça on a quoi on fait descendre le 2 devant on aura 2lm de 3 2lm de 3 donc lm de 9 lm de 3 donc après on a on a quoi on a lm carré lm carré de x divisé par premier divisé par lm de 3 multiplié par 2lm de 3 ça donne 2lm carré de 3 égal premier voilà égal 2 voilà rien d'accord égal à 2 voilà lm3 fois lm3 ça donne lm carré de 3 et le 2 en 2 multiplié par 1 qui est devant c'est 2 donc on va mettre par les deux en même déliminateur donc ln lm carré de x égal 2 fois 2 ça donne 4lm lm carré de 3 tout le monde a compris voilà maintenant ici jusqu'à présent on n'a pas lm de a égal lm de b qu'est-ce qui nous bloque ici le 4 qui est devant c'est pourquoi on n'a pas lm de a égal lm de b mais nous allons nous allons faire comment nous allons transformer pour avoir a carré égal à b carré d'accord donc ici on aura 3 ln carré x là le 4 c'est 2 au carré donc c'est 2 au carré ln quoi ? ln carré 3 donc ln carré x voilà en classe de cinquième en classe de cinquième quand vous avez a n b n c'est égal à a b ou à la puissance n donc ici on aura quoi ? 2 ln de 3 le tout haut le tout au carré d'accord maintenant on a ln a carré égal b carré donc a égal b ou a égal moins b quand vous avez a carré égal b carré donc a égal b ou a égal quoi ? a égal moyen a égal a moins b maintenant c'est ça qui est a et c'est ça qui est b donc on aura quoi ? ln de x ln de x égale combien ? égale 2 ln de 3 ou bien quoi ? ln de x égale combien ? égale moins 2 ln de 3 voilà d'accord voilà maintenant on va résoudre voilà maintenant ici on a quoi ? on a 1 je vais numéroter les deux équations 1 et 2 maintenant pour le 1 on va résoudre d'abord le 1 c'est ln de x égale combien ? égale à 2 ln de 2 2 ln de 3 jusqu'à présent j'ai pas ln de a égale ln de b qu'est-ce qui nous bref le 2 qui est devant mais on peut on peut appliquer la formule ln de a à la puissance n égale n ln de a quand vous avez n ln de a on peut le mettre sous cette forme quand vous avez ln de a à la puissance n on peut le mettre de cette forme de cette forme sous cette forme on est d'accord ? donc on aura quoi ici ln de x égale ln de 3 le 2 on le met ici 2 on est d'accord ? on a ln de a égale ln de b donc a égale b donc x égale combien ? x égale 3 au 3 au 4 donc x et 3 au 4 ça donne combien ? ça donne 9 donc 9 n'est pas encore solution parce qu'on doit vérifier est ce que 9 est dans le domaine de validité voilà d'où l'importance du domaine de validité on est d'accord ? donc vous voyez son importance voilà voilà donc on a résolu le 1 donc ça reste le 2 donc le 2 on a combien ? on a ln de x égale combien ? égale moins 2 ln de 3 donc ln de x égale ln de 3 puissance 3 moins 2 donc ln de a égale ln de b donc a égale 2 donc x égale 3 puissance moins 2 et 3 puissance moins 2 c'est 1 au 2b c'est au 2b donc s égale 3 maintenant on va regarder nous savons très bien que 1 9 est sur l'intervalle parce que 1 9 c'est 0,9 parce que 1 9 c'est 0,9 et 9 est également dans cet intervalle donc s égale 1 9 est combien ? 1 9 j'espère que vous avez bien compris tu vois on a 2 2 ln de 2 2 ln de x égale 4 2 ln de x égale 4 égale ln de x moins 2 ln de 2 voilà voilà donc résolu cette équation d'abord condition voilà donc condition donc on va voir l'équation existe si et seulement si x moins 4 supérieur distinct à 0 x supérieur distinct à 0 et c'est pas la peine de poser 2 supérieur à 0 parce que il est déjà d'accord donc vous posez seulement x ce qui est à l'intérieur de la fonction ln supérieur distinct à 0 d'accord voilà donc ici maintenant ici implique 3 équivaut à 1 3 on a x supérieur distinct à 4 on transpose de moins 4 dans l'autre mot et ici on a x supérieur distinct à 0 ça c'est qu'elle a maintenant bien le bain égale combien ? vous faites l'intersection des deux intervalles ça c'est l'intervalle 4 jusqu'à plus l'infini ça c'est l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini 0 plus l'infini inter 4 plus l'infini vous allez trouver 4 plus l'infini deuxième point deuxième point résolution voilà résolution maintenant pour la résolution d'abord je regarde est-ce que l'équation est sous la forme ln de a égale ln de b ? non donc qu'est-ce que je vais faire ? transformer 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 jusqu'à avoir ln de a égale ln de b maintenant quelles sont les formules qui nous aident à transformer ? donc c'est quoi ? c'est quand vous avez ln de a fois b donc c'est égal à quoi ? c'est égal à ln de a plus ln de b voilà et a et b supérieur distinct à 0 a supérieur à 0 b supérieur à 0 voilà et ln de a sur b égale quoi ? c'est égal à ln de a moins ln de b ln de a à la puissance ln de a n ln de a et 1 sur ln de 1 sur a c'est égal à moins ln de a moins ln de a on est d'accord ? maintenant ici pour la résolution d'abord je repris l'équation c'est 2 ln de x moins 4 égale 3 ln de x moins 2 ln de 2 donc on a quoi ? 2 ln de x moins 4 égale ici pourquoi je ne peux pas mettre ln de a sur b ? ici on a ln de a moins parce qu'on n'a pas ln de a moins ln de b c'est ce 2 là qui n'a pas sa place ici si on n'avait pas le 2 on aura ln de x moins ln de 2 et on pourra mettre ln de x sur 2 mais d'accord ? maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre ce 2 ici pour avoir quoi ? parce que ça c'est 2 ln de 2 c'est ln de 2 au carré c'est la même chose donc on a ln de x moins ln de 2 au carré donc finalement on a ln de a moins ln de b et quand vous avez ln de a moins ln de b c'est égal à ln de a sur b quand vous avez ça on peut le remplacer par ça quand vous avez ça on peut le remplacer par ça donc on envoie 2 ln de x moins 4 égale ln de x sur 4 pourquoi c'est 4 ? parce que 2 au carré c'est 4 on est d'accord ? voilà jusqu'à présent on n'a pas ln de a égale ln de b pourquoi ? parce que c'est ce 2 là qui n'a pas sa place ici on est d'accord ? pour avoir ln de a égale ln de b donc on va faire comment ? on va mettre le 2 ici on est d'accord ? parce que ça c'est quoi ? n ln de a c'est la même chose ln de a à la puissance ali donc on va mettre le 3 ln de x moins 4 au carré égale 2 ln de x sur 4 c'est un carré x non ? voilà on est d'accord ? maintenant on a ln de a égale ln de b donc a égale b donc x moins 4 le tout au carré égale un carré x on est d'accord ? maintenant on développe x carré moins 8x plus 16 égale un carré de x voilà en temps fausse on a x carré moins 8x moins un carré de x plus 16 égale 0 x carré moins maintenant on va réduire au même dénommé là avant de réduire d'abord c'est x carré moins 4 fois 24 fois 4 fois 8 32 32 et 1 klein 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 refinements 33 sur 4 x plus 6 en estgale je vais réduire au même dénommé là ou bien on multiplie partout par 4 donc on va 4x carré mais 33 x plus 3 4 fois 6 ça donne 1 alors on va arrêter je vais vous faire le calme voilà 4 fois 13 ça donne un 64 et ça c'est quoi c'est une équation voilà c'est une équation de donc on va passer directement par delta si delta est négatif par deux solutions si delta est positif l'équation amène deux solutions distinctes si delta est égal à 0 l'équation amène une solution double on va essayer de delta est égal à 3, moins 33 au carré moins 4 A A C A C 4 c'est 6'0 et 64 on est d'accord donc delta est égal à 0'11 maintenant ici on va trouver on va trouver ici 33 au carré c'est 1042 moins 6 x 64 4, 16, 4, 64, 1024 Donc delta est là, 1049 moins 1024 1049 moins 1024 On tourne 65 Delta est commun ? Delta est positif Donc l'équation est en 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 1024 Donc x1 égale, moyen d, c'est 33 Moins racine de delta, moins racine de 65 Sur 2a, a c'est 4, 2 par 4, ça devient 8, 9, 1024 Et x2 égale, combien ? Égale 33 Plus racine de 65, divisé par combien ? Et on va voir, on va voir, est-ce que x et x2 sont dans le domaine de validité ? Comment on va voir ? On va calculer, on va mettre ici 33 moins racine de 65 égale, divisé par 8 On trouve 3, ici on trouve 3, donc ça ne fait pas en partie Parce que 4 est supérieure à 3 virgules Et ici on a quoi ? 33 plus racine de 65 égale, divisé par 8 On trouve 5 virgules Donc ici x2 appartient Donc x égale, x égale, quand on va voir, plus combien ? Parce que 65, divisé par combien ? Divisé par combien ? Divisé par combien ? Donc pour 4, on a ln 804 x 804 x Moins 1 carré 1 carré x Plus 225 Égale combien ? Égale 0 Maintenant vous en Classique Donne 2 carré 3 3 1